Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, aujourd'hui je reçois Alexandre Blais. On parle ensemble des proches aidants. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte pose la question, c'est quoi être normal? Notre collaboratrice Véronique Bourbeau est aussi des nôtres. Son sujet, l'intestin et l'humeur. Bienvenue à Folie Douce! La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie Douce. J'accueille maintenant mon invité, Alexandre Blais. Bonjour M. Blais. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de la ressource de la compagnie Amica. On va apprendre à connaître, mais on va aussi parler surtout du sujet des proches aidants. Parce que les gens vont comprendre un peu pourquoi on parle de proches aidants. Peut-être rapidement, est-ce qu'on peut décrire ce que c'est Amica? Tout à fait, mais merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Amica est une entreprise de soins à domicile. On est présents dans plusieurs régions du Québec. On offre des services aux aînés qui veulent demeurer à la maison. Donc, des services pour les activités quotidiennes, s'aider, aider au niveau des soins d'hygiène, aider à s'habiller, à se déplacer de façon sécuritaire, la routine du matin, la routine du coucher. Également, faire du ménage, préparer des repas. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rester à la maison. Donc, on aide les aînés et bien sûr, indirectement, les proches aidants, puisque chaque aîné, beaucoup d'aînés en fait ont des proches aidants qui les soutiennent et qui sont en mesure de pouvoir offrir ces services-là au quotidien. Souvent des membres de la famille. Est-ce que c'est la majorité, d'après vos observations? En majorité, les membres de la famille, parfois, ce sont des amis, des voisins, mais majoritairement des membres de la famille, que ce soit les enfants, le frère, la soeur, le conjoint, conjointe. Donc, des fois, c'est un couple qui peut être… une personne a un problème de santé un peu plus important, l'autre est en forme. Donc, on a des proches aidants qui peuvent avoir 80, 85, 85 ans. Et on semble avoir de plus en plus de proches à toujours exister. Les proches aidants, on ne les appelait pas comme ça. On les appelait les aidants naturels à une certaine époque. Puis avant, on les appelait probablement par rien. C'était juste des gens qui s'occupaient de… Mais plus ça va, je pense que plus de gens veulent aussi demeurer à leur maison, en fait, à leur appartement, par manque de place ou par volonté aussi d'être plus à l'aise chez soi, j'imagine. Tout à fait. C'est le souhait d'à peu près 90 % des aînés de pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible. Son domicile, que ce soit sa maison privée, une maison auquel on a habité peut-être très longtemps dans sa vie, peut-être qu'on a même grandi dans cette maison-là, qu'on l'a bâtie nous-mêmes. Donc, un environnement qu'on connaît bien. Souvent, les déménagements dans un établissement comme un CHSLD, une ressource intermédiaire, peuvent être difficiles pour les aînés qui ont des enjeux, par exemple, cognitifs. Puis on change d'environnement. Donc, on préfère rester à la maison, puis vieillir, puis avoir les services nécessaires jusqu'à la fin. J'imagine que c'est les enjeux de santé qui forcent des fois la personne à y aller. Mais tant qu'on peut avoir de l'aide, c'est ça, par des proches aidants ou par une entreprise comme la vôtre ou d'autres services, c'est toujours souhaitable. Tout à fait. Nous, notre entreprise, on peut offrir des services 24 heures sur 24, de jour, de soir, de nuit. Parfois, ça peut être quand même difficile d'avoir une présence en continu chez soi. Donc, le CHSLD peut devenir une option quand on est en très forte perte d'autonomie. C'est difficile si la personne ne peut jamais rester seule. Par contre, quand on parle de perte d'autonomie légère, moyenne, où on a besoin d'aide pour certaines activités de la vie quotidienne, le domicile demeure une très bonne option. Les proches aidants peuvent aider, le CLSC peut aider, puis nous, en tant qu'entreprise aussi, on peut aider à faire en sorte que la personne puisse rester autonome dans son domicile. Donc, on vient l'aider. Des fois, c'est de l'aider partiellement. La personne peut encore faire certaines tâches de préparation de repas. Par contre, on ne peut pas rester debout trop longtemps. Donc, on peut l'aider, nous, on peut collaborer avec elle pour qu'elle maintienne son autonomie. C'est important. C'est sûr que quand on parle de ménage, genre de choses, il y a des choses qui prennent quand même de l'énergie, puis qui ne sont pas tellement le fun à faire pour quelqu'un qui n'est pas si en forme. Non, c'est ça. Donc, des gens peuvent être un peu moins en forme physiquement. D'autres, ce sont des problèmes cognitifs, mais le physique demeure en très bon état. Donc, on s'adapte. On adapte notre aide. On veut que les gens restent autonomes le plus longtemps possible à la maison, restent actifs. Donc, nos aides-soignants vont vraiment moduler leur approche en fonction des capacités actuelles des aînés et de la présence des proches aidants aussi. Comment on peut définir, M. Blais, ce que c'est la proche aidance? Est-ce qu'il y a une façon de le décrire facilement? Un proche aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un… en fait, c'est quelqu'un qui va donner de l'aide à une personne vulnérable au moins une heure par semaine. Une personne vulnérable, donc on a des aînés, ça peut être des enfants aussi qui ont des handicaps, mais aussitôt qu'on aide quelqu'un au moins une heure par semaine. Puis, de l'aide, ça peut être du soutien émotif, ça peut être de l'aide à des rendez-vous, faire du transport pour des rendez-vous médicaux, de l'aide de ménagère, aller chez son proche, aller chez un parent, puis faire un peu de ménage, aller faire les courses jusqu'à donner, bien sûr, des soins personnels. Tout ça, ça représente de l'aide qui est considérée comme l'aide donnée par un proche aidant. Au Québec, on a 35 % de la population qui est proche aidante. Et on… il me semble qu'on n'en parle pas depuis si longtemps, dans le sens qu'officiellement, de dire par exemple des déductions d'impôts ou des rémunérations, parce qu'il y a peu de choses qui existent. Il y a peu de choses, mais ça commence à… il y a une prise de conscience. Au niveau des soins aux aînés, 80 % des heures sont données par les proches aidants. Donc, si on enlevait les proches aidants, ça prendrait cinq fois plus d'aide par le réseau pour s'occuper de nos aînés au niveau des soins. Donc, le rôle du proche aidant a toujours été, en effet, pas nécessairement bien discuté, mais ça demeure une aide qu'on jugeait naturelle par le passé. Mais là, on se rend compte que pour être un proche aidant, c'est pas nécessairement naturel. On a nous-mêmes nos responsabilités en tant que proche aidant. On a une vie professionnelle, on a une vie personnelle, on a une vie familiale. On parle de la génération sandwich, donc des gens qui ont des enfants, une vie professionnelle, et là, tout d'un coup, on doit s'occuper d'un parent qui perd l'autonomie. On s'en entendait peut-être pas, on n'était pas préparé à ça. Donc, on commence à prendre conscience que nos proches aidants en font beaucoup, puis ça peut amener à des problèmes de santé si on ne prend pas soin de soi-même en tant que proche aidant. C'est sûr, on peut s'épuiser soi-même, avoir des problèmes de santé mentale. Êtes-tu dépassé, finalement, par toute la... Puis en même temps, j'imagine que c'est toujours un petit peu délicat, parce que souvent, le proche aidant, c'est quelqu'un de parent, donc on se dit, bien, c'est un peu naturel que je m'occupe de mes parents, mais en même temps, c'est naturel, mais en même temps, il ne faut pas aller... Il ne faut pas se priver, finalement, de sa propre santé. Exactement, exactement. Puis avant, la génération actuelle d'aînés, puis absolument, nous, on va intervenir auprès de gens qui sont en perte d'autonomie moyenne ou plus importante. Ce sont des gens âgés d'au-delà de 85 ans, donc la génération avant les baby boomers, la génération silencieuse, ce qu'on appelle. Donc ces gens-là avaient trois, quatre enfants par famille. Puis aujourd'hui, les prochains aînés qui vont avoir besoin d'aide, c'est plutôt 1.5, deux enfants par famille. On peut moins se répartir les tâches. Tout à fait, exactement. S'il y en a un qui habite plus loin, là, on a une personne qui a toute la responsabilité, la charge mentale de s'occuper d'un proche. Le réseau peine à offrir les ressources nécessaires, fait le mieux qu'il peut, bien sûr, mais peine à répondre aux besoins grandissants. Donc là, on met beaucoup de pression sur parfois une seule personne. Et comme vous dites, oui, le sentiment de culpabilité, on ne peut pas dire, je ne peux pas m'en occuper, je me dédouane de ça. C'est un proche, hein? Donc on va l'aider, on va au moins aider cette personne à naviguer ce complexe système de santé-là qui nous permet d'avoir des services peut-être gratuits du CLSC, mais… Encore facile, s'il soit disponible. Peut-être pas disponible à court terme. Peut-être de trouver un nouveau milieu de vie, de trouver des façons de prendre des rendez-vous, la médication. Il y a énormément de charges mentales qui s'ajoutent sur les épaules d'une personne proche aidante. Tout d'un coup, des fois, ça peut être soudain. Oui. Vous êtes le directeur général dont on disait tantôt d'Amica, qui est une entreprise qui aide, justement, qui donne des services, qui vont donner un répit peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous rencontrez, disons, comme problématique? Est-ce que les gens… Est-ce que ça révite, finalement, l'épuisement pour les proches aidants qui aident des aidés? Oui, tout à fait. Quand j'ai créé l'entreprise il y a six ans, mon hypothèse, c'était que les proches aidants… En fait, ce sont les proches aidants qui nous appellent. Mon hypothèse, c'était que les proches aidants vont nous appeler en prévision, en préparation d'une perte d'autonomie plus importante. Ce qu'on a réalisé, c'est que les proches aidants appellent beaucoup en urgence, ont besoin de services maintenant. Donc, il y a deux scénarios à ça. C'est la perte d'autonomie devient soudaine, donc c'est suite à une chute. Donc, l'aîné était assez autonome pour demeurer à la maison, puis il va faire une chute, il va avoir une perte d'autonomie soudaine. Ça peut être le décès d'un conjoint conjoint. Puis là, soudainement, il faut offrir des services très rapidement. Donc, on est dans l'urgence. Donc, le proche aidant est un peu déboussolé, qu'on ne connaît pas nécessairement les ressources disponibles. Ce n'est pas comment naviguer à travers la complexité de s'occuper d'un proche qui devient du jour au lendemain vulnérable. Comme je le mentionnais, c'est toute la notion de s'occuper des repas, la médication, les rendez-vous médicaux, les soins en général pour que la personne demeure en sécurité chez elle. D'autres fois, c'est l'épuisement. Donc, on a voulu le faire par soi-même très, très, très longtemps. Puis là, il arrive un point où est-ce qu'on est épuisé, on a des problèmes de santé soi-même en tant que proche aidant, et là, on recherche de l'aide. Puis ça, c'est souvent quand on commence à avoir 10, 20, 30 heures de... Tu sais, on est à 30 heures d'aide par... Tout à l'heure, je disais, le proche aidant commence quand on a une heure de service, quand on donne une heure. Quand on est rendu à 20 heures, qu'on travaille quasiment à temps plein pour un proche, qu'on habite avec lui, qu'on dort peu la nuit parce qu'elle se réveille, qu'on n'a pas de répit durant la journée, c'est là que la personne appelle. Puis parfois, il peut être un peu trop tard. On est épuisé, puis on arrive à un moment où est-ce que la personne aidée a perdu beaucoup d'autonomie, puis on vient pallier à la personne... En fait, aussi, la personne aidée ne sera pas nécessairement confiante de recevoir de l'aide quand elle est à un niveau de perte d'autonomie assez important. Donc, c'est mieux de commencer dès le début à avoir une présence d'un aide-soignant qui va venir une ou deux fois par semaine, qui va venir s'habituer à s'occuper de la personne aidée versus attendre que la perte d'autonomie soit si importante. Des fois, ça peut être une perte cognitive, puis la personne ne sera pas nécessairement à l'aise d'avoir de l'aide externe. Oui. Des fois, en ayant eu l'habitude plus tôt, ça peut aider. Tout à fait. Ça peut être une habitude. C'est une compagnie. On vient aider. On vient vous aider avec vous. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on vient faire une équipe avec vous pour préparer des repas, faire notre état ménager. On peut faire des activités ensemble. Donc, on vient faire de l'accompagnement. Puis là, la relation de confiance se crée. Puis après ça, quand les besoins évoluent, c'est là qu'on peut... On a déjà gagné la confiance. Donc, si on doit donner des soins d'hygiène, donner une présence un peu plus proche... Il y a déjà une connexion qui s'est faite. Puis on sait que c'est quand même plus intéressant pour les personnes de demeurer chez eux. Écoute, on a presque... On a à peu près une minute qui reste. Ça passe extrêmement vite. Mais je pense, vous me parliez avant d'entrer en ondes, qu'il y a des services. Les gens qui veulent... Il y a bien sûr Amica, dont vous êtes directeur général, qu'on peut contacter. Puis on peut avoir des services avec rémunération. Mais il y a aussi des endroits qui peuvent référer les gens à des organismes qui peuvent les aider, je crois. Oui, tout à fait. Moi, je recommande toujours, quand on commence son rôle de proche aidant, souvent c'est soudain, de toujours faire appel avec le CLSC, ou au moins ouvrir un dossier. Ça peut être long avant de recevoir des services. Mais ouvrez votre dossier pour un proche, éventuellement, quand les services sont... Ce n'est jamais trop tôt. Exactement. Il y a un organisme qui s'appelle l'Appui, qui, elle, peut vous référer à différentes organisations, différents organismes, même vous pouvez référer des entreprises comme nous, selon votre région, selon vos besoins. Donc, eux ont vraiment une banque de ressources importantes. Donc, des fois, comme je le mentionnais, le rôle de proche aidant n'est pas nécessairement préparé, mais on a besoin d'avoir de l'information. Donc, ça peut être un bon endroit pour commencer. – D'accord. – Puis, bien sûr, si vous avez besoin de services de soins à domicile rapidement, que ce soit pour des besoins un peu plus à court terme ou à long terme, avec nous, de faire avec nous. – C'est soinsamica.com, le site web. – Oui, soins, S-O-I-N-S, amica, A-M, comme maman, I-K-A, .com. Nous appelez, puis nous, on prend en charge assez rapidement. On fait une évaluation de vos besoins. On s'assure de faire un bon jumelage, comme je le mentionne tout à l'heure. C'est important de gagner la confiance, de l'aider. Puis, donc, nous, on fait cet accompagnement. – Oui, bien, c'est excellent. Merci beaucoup, M. Blais, directeur général d'Amica. Merci, puis bonne continuation. Puis, en espérant que les gens vont mieux se sentir en tant que proche aidant. Merci d'avoir été à l'émission. – Merci beaucoup pour l'invitation. – Au revoir. – Au revoir. – Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. – C'est le moment du segment Espresso. Bonjour, Pierre. – Salut, Ivan. – Aujourd'hui, ton sujet, ou plutôt ta question, c'est quoi être normal? – Oui, c'est une bonne question à se poser. Parce qu'on parle souvent des personnes, souvent ici à l'émission, aux personnes qui ont des difficultés en santé mentale. – Oui. On dit souvent, est-ce que c'est normal? On dit souvent ça. Puis, est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans la vie? – Il y en a des normes. – Oui, quand même. – Il y en a des normes. – C'est ce qu'on va savoir. – Alors, cette semaine, je me suis renseigné avec deux articles que j'ai trouvés sur Internet qui se posent cette même question. D'abord, il y a un premier article qui s'appelle « Ainsi, ça veut dire quoi? être normal. » C'est sur le site psychologie.com. C'est écrit par un monsieur du nom de Alain de Botton. Il est de la School of Life, qui est une entreprise de médias sociaux. Alors, ce monsieur nous dit pourquoi accordons-nous tant d'importance à ce que nous entendons par « être normal » entre guillemets. Avant tout parce que nous sommes des créatures collectives. Nous demeurons extrêmement réceptifs aux dynamiques de groupe et sensibles à la manière dont nous nous intégrons ou non. Quelle que soit l'importance que nous accordons à l'individualisme et à notre propre singularité, nous sommes en réalité profondément influencés par l'idée de ce que notre société considère comme « normal ». – Oui, c'est ça. C'est un peu toujours, on se pose un peu la question, est-ce que dans les yeux des autres, on est normal? Est-ce qu'il y a une normalité? – Oui. C'est bien là le problème, nous dit monsieur de Botton, puisque notre idée de ce qui est normal est en fait bien souvent très éloignée de la réalité. Bien des choses que nous considérons comme bizarres, déconcertantes, étranges et qui, nous l'imaginons, nous éloignent des autres sont en réalité complètement banales et très répandues. Si, par exemple, vous avez le sentiment d'avoir épousé la mauvaise personne, si le succès d'une amie vous rend malade de jalousie, si vous pensez au compagnon de votre soeur lorsque vous êtes au lit, si vous avez envie de pleurer dès que l'on vous critique, si vous n'aimez pas votre image, si vous paniquez à l'idée d'avoir une conversation avec un inconnu, si vous stressez à l'idée de péter en public, oui, c'est écrit tel quel. Oui, ça peut être stressant. Un ascenseur, je crois. Oui, oui. Si vous craignez de vomir en pleine réunion à cause du stress, si vous dormez toujours mal à l'hôtel, si vous avez la voix qui faiblit ou chevrote lorsque vous devez parler à quelqu'un d'important, si vous avez peur de vous asseoir sur des toilettes sales, si vous trébuchez sur les aspérités du trottoir, si vous pensez à certains membres de votre propre famille de manière sexuelle, si vous vous cognez la tête en essayant de monter nonchalamment dans un taxi, si vous vous sentez attiré par des personnes étranges qui font l'actualité, le président russe, par exemple, si vous vous considérez comme un imposteur, si vous stressez à l'idée de ne pas arriver aux toilettes à temps, si vous vous cognez dans les portes, les poteaux, les bornes et les rétroviseurs, si vous avez souvent peur que l'on puisse voir vos parties intimes, si vous craignez de postillonner sans le vouloir sur votre compagnon de table au restaurant, si vous craignez que les autres pensent que vous êtes un pervers, si vous pensez toujours à une relation qui s'est mal terminée il y a 11 ans, alors, félicitations, vous êtes complètement normal. Alors, on nous dit, l'image de normalité véhiculée par notre culture est aujourd'hui définie de manière assez simpliste. Premier problème, cette vision accentue notre tendance à privilégier l'apparence, soit l'image que l'on renvoie aux autres, au détriment de l'intériorité, en nous suggérant qu'il est normal, par exemple, d'avoir une cuisine étincelante ou de partir en vacances à l'étranger chaque année. L'autre grand problème, c'est que notre conception de la normalité a faussé notre perception de ce qu'est un être humain. Notre culture veut ainsi propager l'idée qu'un mois organisé, calme et raffiné est la façon d'être standard de la plupart des gens, ce qui nous amène à nous impatienter, à nous sentir découragés lorsque nous ne sommes pas à l'auteur. Nous avons envie de crier que nous devons nous reprendre en main, nous ressaisir, d'arrêter d'être si faibles ou si bizarres. Finalement, mais plutôt que de vouloir à tout prix nous conformer à cette idée de normalité, celle de n'être calme, cohérent et rationnel, et de nous sentir honteux si nous n'y parvenons pas, mieux vaut reconnaître l'omniprésence et la complète normalité de la folie, de l'entêtement et de l'inquiétude qui caractérisent chaque être humain. Et de la différence de ces êtres humains-là. Justement, oui. Il n'y a pas personne pareil, donc c'est un peu ce qu'on disait. Mais je me demande si l'idée de normalité n'a pas changé quelque peu depuis les 25 ou 30 dernières années. On accepte probablement plus ce qui est moins dans la norme. Je pense que oui, oui. Alors maintenant, dans un autre article qui pose la même question, soit « C'est quoi être normal? » Cette fois, j'ai pris ça sur le site Psycho-Navinez, qui est écrit par Mme Elisanda Navinez, qui est psychologue clinicienne. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, le terme « psychopathologie » est composé des mots grecs « âme » et « maladie ». C'est donc la maladie de l'âme. C'est une profonde blessure qui parle de nous et dans laquelle nous nous reconnaissons. Pour être plus précis, la psychopathologie est l'étude des maladies mentales et de leurs causes. Les psychologues cliniciens essaient de les classer selon la symptomatologie spécifique qui apparaît lorsque la souffrance psychique devient insupportable. On va poursuivre pour s'interroger encore plus tard à l'espresso allongé. Donc, c'est quoi être normal? À venir dans l'émission, notre collaboratrice Véronique Bourbeau présente sa chronique « L'intestin et l'humeur ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « C'est quoi être normal? » Vous voulez échanger avec nous ou vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antennes au singulier .qc.ca Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les zones de Folie Douce. Écoutons-les. Je suis maintenant en compagnie de Véronique Bourbeau. Bonjour Véronique. Bonjour Yvan. Bienvenue encore une fois à l'émission. On va parler d'un sujet intéressant qui est plutôt rare qu'on en discute, c'est l'intestin et l'humeur. Mais j'aimerais d'abord te présenter. Tu es naturopathe agréé, herboriste clinicienne. On va d'ailleurs donner deux adresses au site web un peu plus tard parce que tu es cofondatrice de la plateforme éducative Ma santé, mes hormones. On a beaucoup à apprendre là-dessus. Oui. Et tu gères aussi une clinique. Mais parlons de notre sujet d'abord, l'intestin et l'humeur. Ça a un lien. C'est intimement relié en fait. Quand on pense humeur et attitude positive, on pense naturellement. Or, on entend parler depuis les 15-20 dernières années de l'existence d'un second cerveau qu'on appelle l'intestin. Et en fait, on est rendu qu'on a un troisième cerveau aussi. Je n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est le cœur. Donc, on va parler du second cerveau aujourd'hui qui est l'intestin. Puis en fait, au cœur de l'intestin se trouve un système nerveux qu'on appelle le système nerveux entérique qui agit exactement comme notre cerveau et qui régule au même titre, sinon plus, notre humeur. Et donc, l'intestin module la santé mentale de deux façons. D'abord, par les neurones qui sont logés dans l'intestin. On parle de près de 500 millions de neurones dans l'intestin, mais aussi par le microbiote. Le microbiote, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est la collection de milliards de micro-organismes qui résident dans notre tube digestif qu'on appelle parfois la flore intestinale. Donc, le microbiote, c'est un écosystème qui est hyper influent. Le bagage génétique des bactéries est évalué à être 100 fois plus volumineux et performant et influent que la propre ADN de nos cellules humaines. Et donc, impossible de dissocier la composition de notre microbiote intestinal à l'état de santé des individus. C'est assez récent ces connaissances-là sur l'intestin. Oui, ça fait 15 ans que c'est ajouté dans la chaire de biologie moléculaire. On sait depuis plusieurs années qu'il existe une relation bidirectionnelle entre l'intestin et l'univers cérébral, ce qu'on nomme l'axe microbiote intestin-cerveau. Le microbiote intestinal communique avec le système nerveux central par diverses voies, notamment le nerveux, mais aussi par le système immunitaire puis par des voies endocrines, donc des voies hormonales. Et donc, on peut affirmer sans vraiment se tromper qu'un intestin non fonctionnel se reflète aussi dans un cerveau non fonctionnel. Les études sur les humains et sur les animaux fournissent de plus en plus de preuves qui suggèrent un lien étroit entre la composition de mon microbiote et le développement de troubles psycho-affectifs tels que la dépression et l'anxiété. Donc, c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Dans mon intestin, via mes neurones et mes bactéries, je produis une large gamme d'hormones et environ 40 types de neurotransmetteurs qui sont identiques à ceux qui sont produits aussi dans mon cerveau. Et parmi ceux-là, on retrouve les classiques que sont la sérotonine, la dopamine et le GABA. Et ensemble, ces trois neurotransmetteurs-là régulent en grande partie l'humeur, le sommeil, l'appétit et interviennent aussi dans la prévention de ma dépression et de l'anxiété. Donc, l'importance d'avoir des intestins en forme. Ils peuvent être en forme de partout. Bien entretenus. Effectivement. La sérotonine, la sérotonine est essentielle pour l'épanouissement, le bien-être en général. Les gens vont l'associer à l'attitude positive, l'antidépresseur. Bien, il y a différentes recherches qui établit un lien entre un faible taux de sérotonine et donc des troubles de l'humeur. Ça, c'est connu depuis longtemps, dont la dépression et d'où le recours à des antidépresseurs qui bloquent l'élimination justement de la sérotonine du corps. Eh bien, en fait, pour faire de la sérotonine, le corps a besoin de matière première. La matière première, c'est du tryptophan, c'est entre autres la vitamine B6, c'est du magnésium. Donc, il y a différentes choses qui sont essentielles et qui représentent aussi des facteurs limitants si j'en manque. Donc, si j'en ai moins, je peux moins produire de sérotonine. Ils sont présents dans la plupart des aliments qu'on mange, j'imagine. Oui, bien, en fait, on va trouver ça, les cofacteurs, je vais les trouver entre autres dans des affaires communes, de la dinde, de la volaille, des oeufs, le saumon, l'avoine ou sinon, si j'ai une alimentation qui n'inclut pas nécessairement ces sources-là, bien, il y a toujours moyen d'aller en chercher en supplément alimentaire, des choses comme ça. Il faut savoir aussi que par rapport à ces cofacteurs-là, la vitamine B6, la vitamine B6, elle est 100 fois plus élevée au niveau cérébral que dans mon niveau sanguin. Et donc, ce n'est pas surprenant que si j'ai un manque de vitamine B6, si j'ai une carence, bien, ça va entraîner là aussi, évidemment, des conséquences neuropsychologiques. Donc, Primo, comme tu viens de le mentionner, Yvan, bien, je dois apporter ces cofacteurs-là, soit dans l'alimentation avec les sources que j'ai nommées ou sous forme de suppléments. Et deuxiots, bien, c'est bien de les avoir, mais il faut que je sois capable de bien les absorber, de bien les utiliser, puis d'être en mesure de fabriquer ma sérotonine. Et ça, ce sont mes bactéries qui remplissent ce rôle-là. Donc, les bactéries intestinales fabriquent, synthétisent 95 % de toute la sérotonine produite dans mon corps. Et donc, ce qui se passe entre mes deux oreilles, ce n'est que 5 % de ma production. Oui. Donc, il faut s'intéresser à l'intestin. C'est d'ailleurs prouvé depuis un bon certain temps que le microbiote peut modifier des niveaux de sérotonine. Donc, ce n'est pas moi qui l'affirme aujourd'hui. On a de la recherche en arrière de ça. Et on le sait, en fait, que les bactéries vont influencer différentes étapes, autant dans la synthèse, le métabolisme, la sécrétion, les gènes qui sont impliqués aussi dans le transport de la sérotonine. Donc, l'intestin est intimement lié à cette manipulation-là et cette utilisation-là de la sérotonine. Et l'ajout de probiotiques, puisqu'on parle de bactéries intestinales, les probiotiques permettent une légère modification. On ne refait pas l'intestin au complet en prenant des probiotiques, mais on peut amener des modifications des différentes colonies de bactéries qui vivent dans l'intestin avec certains probiotiques. Et entre autres, il y a une souche, une bactérie qu'on appelle Bifidobacterium infantis, qui apporte l'avantage d'améliorer la production de sérotonine dans l'intestin. Donc, ça fait partie des stratégies. Ensuite, on a notre dopamine. La dopamine, pour sa part, est impliquée dans le processus de motivation, dans le processus de récompense. Ça participe à l'attention, la mémoire, au sentiment de dépendance aussi. Lorsque ma dopamine est libérée en grande quantité, elle va créer une vague, on aime ça, une vague de plaisir, une vague d'enthousiasme. Une euphorie un peu. Exactement, oui. On devient accro à la dopamine. C'est une drogue naturelle. Exactement. C'est ça. Doggons-nous naturellement. Oui. Nettoyons l'intestin. Ben oui. Faisons une pierre deux coups. Il y a environ 50 % de la dopamine qui est utilisée par le corps, qui est produite, elle aussi, par les neurones entériques, donc du système nerveux dans l'intestin, avec là aussi la contribution du microbiote. Et là aussi, on a besoin de matière première. Il y a différents acides aminés qui sont impliqués. Ce sont des acides aminés qu'on retrouve là aussi dans des aliments assez communs, comme la daïne, le bœuf, donc la viande rouge, les oeufs, les produits laitiers, les légumineuses. Il y a moins de sources végétales, mais il y en a quand même. Qui, d'après toi, est très au courant de ça? Parce que c'est quand même récent, comme tu dis. Est-ce que, je ne sais pas, les médecins en général ou les gens... En fait, pas tant encore. C'est assez récent. Quand on parle de 20 ans de découverte, ça peut sembler assez évident que l'information circule, mais non, ça prend en moyenne 60 ans avant de se rendre dans toutes les facultés au niveau professionnel. Que les gens eux-mêmes le sachent. Ce qu'on est en train de faire, au moins, il y a peut-être des oreilles qui vont entendre ça et qui vont dire je vais l'intéresser. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, si on regarde sur le web, on en trouve à profusion. Sinon, c'est beaucoup en nutrition et en médecine fonctionnelle aussi, ou bien sûr en naturopathie. OK. Il y a certains gastro-entérologues, par définition, qui vont s'intéresser aux microbiotes, mais 20 ans, c'est récent, même pour découvrir un univers microbien. Je veux dire, on vient de découvrir en 2011, on vient de conclure l'ADN humaine, puis on n'est pas sortis de cette compréhension-là encore. On est encore en train de découvrir des choses. Donc, ça prend du temps, mais l'information est vraiment disponible. Oui. Donc, on a parlé de sérotonine, on a parlé de dopamine, on a aussi le GABA. Le GABA, c'est une substance aussi qui est produite par la flore intestinale. Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur nerveux. Donc, c'est lui qui va me mettre dans un état d'esprit plus calme, qui va me donner accès à la zénitude. Le GABA va modifier l'activité neuronale, ça contrôle la sensation de panique, en fait, c'est un inhibiteur de panique et de détresse psychologique aussi, d'hostilité et d'anxiété. On se sent plus solide, on se sent moins... Exactement. Mais plus détendu, c'est comme une vigilance détendue, le GABA. C'est intéressant. Ça me permet de mieux gérer mon stress, de diriger aussi mon attention, d'être plus focus. J'ai de la dopamine aussi là-dedans, mais le GABA a son mot à dire là-dedans. D'avoir un recul aussi et de ne pas se laisser submerger par les événements. Oui, absolument. Et là aussi, au niveau des études, il y a une bactérie là aussi qui fait partie de la famille des lactobacilles, qu'on appelle lactobacillus rhamnosus, qui est reconnue. Ça, ça se trouve facilement en probiotique. Ce n'est pas quelque chose de rare qu'on doit importer de bien loin. C'est facile à trouver. Le lactobacillus rhamnosus qui est reconnu pour justement augmenter notre capacité de gestion de stress et réduire le terrain anxieux et les comportements dépressifs entre autres. Je veux aussi qu'on parle juste rapidement du sucre. Il y a dans mon cerveau une substance qui est nommée du BDNF. C'est un long terme, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau qui me permet en fait de maintenir et de faciliter la croissance cérébrale. Ça me permet de protéger mes cellules nerveuses puis de faire émerger des nouvelles cellules aussi de la neurogénèse. Et le sucre, c'est un des grands, grands saboteurs de ce facteur-là. On parle de sucre affiné, pas nécessairement tous les sucres. On parle de sucre, Yvan. Et le sucre, en fait, c'est tout ce qui dérive d'une consommation de glucides. Donc, c'est beaucoup plus large. Évidemment, on a le sucre plus évident comme manger des desserts, des bonbons, des friandises comme ça. Mais si je ne mange que des glucides jour après jour après jour, les glucides se transforment en glucose. Dans les pâtes, entre autres, c'est ça? Oui, les pâtes, les pains, les farines, les féculents, ces choses-là. Donc, tous les aliments très transformés, soyons du sucre, c'est beaucoup. Oui, en ont à rajouter d'autant plus. Puis, puis en fait, quand on n'a pas une bonne capacité de réguler notre glycémie, notre taux de sucre sanguin, il y a un impact direct sur la santé nerveuse, mais aussi dans l'intestin. Dans l'intestin, il va se passer un changement de différentes familles de bactéries qui vont avoir un impact sur l'équilibre des neurotransmetteurs aussi. Donc, il y a différentes choses au niveau comportemental, jour après jour, qu'on peut... Mettre en pratique ou avoir des bonnes habitudes. Oui. Sans que ça devienne plate. Non, il y a moyen d'avoir un peu de variété. De variété, mais c'est ça, les gens se disent toujours, bien là, je ne vais pas te couper, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est quand tu vois les bénéfices. Non, c'est de changer puis de découvrir d'autres choses ici, de remplacer souvent. Donc, plus on découvre l'ampleur de la participation de l'intestin sur la santé neuropsychologique, plus il devient important d'en prendre soin de l'intestin. Considérer la santé mentale à partir de l'intestin permet non seulement d'innover en matière d'accompagnement des personnes concernées, mais aussi ouvre la porte à une meilleure modulation neuro à partir, entre autres, de l'assiette et d'une manipulation des bactéries qu'on héberge. Et donc, on peut tous poser des gestes concrets pour améliorer tout le monde de notre santé mentale. Ça nous donne une autre alternative. On parle souvent un peu des alternatives. Il n'y a pas une seule façon de se rétablir en santé mentale. Non, il y a des compléments à considérer. Les gens qui veulent en savoir plus sur Ma santé, mes hormones, ils vont sur le site ma-santé-mes-hormones.com, un site, une plateforme que tu as mis en ligne il n'y a pas si longtemps, ou sinon cliniqueintégrative.com aussi où on peut en apprendre plus. pour avoir un suivi personnalisé. Merci beaucoup Véronique Bourbeau d'avoir été des nôtres. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Nous poursuivons au micro de Folie Douce avec l'espresso allongé cette fois. La question que tu poses, Pierre, c'est quoi être normal? Oui, exactement. Alors, j'avais commencé à lire mon deuxième article que j'avais préparé. J'ai pris ça sur le site Psycho-Navinez qui est écrit par Mme Elisanda Navinez qui est psychologue clinicienne. Alors, cette psychologue clinicienne nous disait, nous dit, de mon point de vue, la classification selon les symptômes des psychopathologies peut nous aider à nous orienter vers une hypothèse de diagnostic, mais cela s'arrête là. Un même symptôme n'affecte pas de la même manière tous les individus. À un moment donné, une personne peut déclencher un trouble psychologique ou pathologique facilement classifiable sans pour autant souffrir de ces troubles indéfiniment. Être une personne normale, donc, qu'est-ce que c'est? Freud disait, une personne normale est une personne ayant un comportement sain qui ne renie pas sa réalité et qui, au contraire, sait s'y confronter et la transformer avec les outils qu'elle possède. Oui, c'est un peu ce qu'on pense à être normal envers soi-même. C'est un peu ça, dans le fond. C'est un peu ça qu'il dit Freud. La normalité, c'est est-ce qu'on est bien avec qui on est? C'est peut-être là qu'on est normal. Alors, Freud poursuivait en disant, ceux qui ne possèdent pas ces stratégies sont des individus présentant des troubles émotionnels, comme c'est le cas des névroses. La normalité est une construction identitaire très reliée aux paramètres sociaux et culturels. Ainsi, la normativité établit la différence entre le faux et le juste. Nous savons tous que dans d'autres cultures, certaines conduites sont considérées complètement normales, alors que dans notre culture, elles deviennent avérantes. Par exemple, l'ablation du clitoris des jeunes filles en Afrique. Nous, les Occidentaux, considérons aussi comme normales certaines conduites, alors que d'autres cultures les considèrent comme une anomalie. Par exemple, les relations sexuelles entre personnes de même sexe. À partir de cet exemple, nous pouvons dire que l'homosexualité masculine ou féminine n'est plus considérée aujourd'hui comme une maladie mentale, alors qu'il y a peu de temps, c'était le cas. Ce qu'on considère aujourd'hui comme normal ou anormal peut changer ou évoluer autrement. Nous donnons une immense priorité à tout ce qui concerne la rationalité. Par conséquent, les émotions qui de nature sont subjectives et donc non mesurables sont jugées autrement. Immanuel Kant, philosophe allemand, disait dans son livre « Critique de la raison pure, la raison humaine a la fonction particulière de se charger des questions qu'elle ne peut répudier et auxquelles elle ne peut répondre. » L'institution de la psychologie comme toutes les institutions part de l'idéologie de l'État à laquelle elle appartient, c'est-à-dire en concordance avec le système socio-économique et politique capitaliste. Elle a pour objectif de faire devenir les personnes affectées de troubles psychologiques à des gens productifs dans la conservation de l'ordre social établi. Heureusement, aujourd'hui, grâce à la contribution du mouvement anti-psychiatrique qui date de 1975, chez nous, on appelait ça la désince, nous sommes arrivés à diminuer les hospitalisations de longue durée et aussi à remplacer beaucoup de centres psychiatriques par d'autres systèmes qui ne coupent pas autant le lien avec la communauté car devenir acteur principal de sa propre vie est le but essentiel. Mais nous sommes loin de comprendre et d'avoir un autre regard face à l'autre qui est différent car nous le jugeons anormal. La normalité est très reliée à ce que nous considérons comme correct ou incorrect. Normes et vérités sont des concepts qui peuvent changer car ils sont liés aux pensées que les institutions sont obligées de transmettre. Les personnes émotionnellement instables ne nous intéressent pas trop, alors que souvent ils ont un potentiel que la plupart des individus sans problème d'adaptation au milieu n'ont pas. Ils sont plus sensibles et créatifs mais aussi plus fragiles face au rejet de l'autre. Les personnes qui ne peuvent dissimuler ou cacher leur souffrance ont un énorme besoin de compréhension et d'amour. De plus, ils auront besoin de faire face aux préjugés des autres en fonction de comment ils voient la folie et l'étiquetage borderline, bipolarité, anorexie, schizophrénie, hystérie, Asperger, etc. Un symptôme se manifeste différemment selon chaque individu et chaque symptôme est une protection avec laquelle la personne se protège de quelque chose d'excessivement douloureux. Les raisons pour lesquelles une personne souffre d'insomnie peuvent être d'origine psychologique, par exemple causée par chocs traumatiques, stress, anxiété, angoisse, peur de mourir, etc. Ou être d'origine physiologique par troubles respiratoires, neurologiques, effets secondaires, médicamentés, etc. L'important, c'est de saisir face à un symptôme d'origine psychologique ce qu'il dit de nous. Freud disait que le symptôme contient une signification inconsciente ignorée par la personne elle-même en tant que vérité refoulée. Le travail du thérapeute n'est pas toujours de supprimer le symptôme, mais d'aider le patient à repérer sa fonction et à comprendre sa signification. Quand la personne arrive à en faire une lecture, il se confronte à lui-même. Il n'existe pas de standard de santé mentale identique pour tous. On pouvait s'en douter. Mais des fois, ce n'était pas toujours évident, mais de plus en plus, on s'en doute et on le réalise. Alors, nous sommes tous un peu malades. Peut-être que nous ne développerons pas aucun symptôme, mais souvent, le prix à payer sera de se soumettre au pouvoir de l'autre tout en sacrifiant son propre être. Mais on a tous une santé mentale qui fluctue. Quand on comprend ça, déjà, on n'est peut-être plus prêt à accepter... En fait, notre santé physique, ce n'est jamais parfait non plus. Non plus. La santé physique aussi fluctue à la hausse, la baisse. On n'espère toujours que ce soit pour le mieux. On n'est pas des robots. Non, non, c'est ça. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Alors, cela n'est pas du tout normal non plus. Un symptôme se développe pour ne pas nier la vérité de ce qui s'est passé. Se confronter au symptôme peut nous sauver en tant que personne, alors que nier la vérité peut empêcher de se rencontrer soi-même à tout jamais. Dans le monde entier, il y a des leaders au pouvoir qui sont de véritables malades mentaux, car ils n'ont ni honte, ni respect. On n'aimera pas de nom, mais les gens vont les reconnaître. Il y en a eu beaucoup à travers l'histoire. Il y en a beaucoup de ces années-ci qu'on peut très bien nommer. Il y en a encore, puis je pense qu'il va y en avoir encore longtemps. Alors, ils n'ont ni honte, ni respect, ni empathie, ni considération envers les gens. Au contraire, ils sont capables de tuer les gens qui se rebellent. Est-ce normal que des êtres pervers arrivent au pouvoir pour ne faire que du mal? Est-ce normal que les personnes qui ont un poste et une reconnaissance au travail deviennent chez eux froids et manipulateurs jusqu'à annuler l'autre? Si nous regardons la normalité autrement, nous découvrons que tous, à un moment donné, nous pouvons craquer et sombrer dans la folie face à un vécu particulièrement insupportable. C'est un bon sujet finalement. C'est quoi être normal? On a vu que c'est quand même plus nuancé qu'on pourrait penser. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là. Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca Quelques instants pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Merci, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci également comme à chaque semaine pour ton sujet aux Espresso et Espresso Allongé. Cette semaine, la question, c'est quoi être normal? On a appris que c'était très nuancé. Merci pour ça. Ça nous fait réfléchir. Notre invité en début d'émission, Alexandre Blais, était des nôtres. On a parlé ensemble de proches aidants. Il nous a parlé, bien sûr, des services qui sont en entreprise, mais la problématique des proches aidants, c'est quand même pour s'y intéresser. Notre collaboratrice, Véronique Bobo, était avec nous en début de deuxième demi. Son sujet, l'intestin et l'humeur, le lien entre les deux. Alors, c'était fort intéressant à apprendre toutes ces choses-là. C'est Yvan Bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et au prochain rendez-vous de Folie Douce. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada